Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va lire une histoire qui s'appelle Ella. Ella par Alex T. Smith Je vais vous raconter l'histoire d'une coccinelle qui s'appelle Ella. Ella est toujours très fatiguée car elle passe tout son temps à faire des tâches pour ses demi-sœurs, les guêpes, bégonia et iris. Ella doit épousser leurs ailes, ramasser leurs souliers et frotter les tâches de confiture laissées sur leurs oreillers quand elles mangent des tartines à la confiture au lit. De plus, Iris et Bégonia ne la remercient jamais, au grand jamais. Madame Bourdon, l'amie d'Ella, essaie de la consoler. Ne t'inquiète pas, chérie. Un jour, ta vie changera. Au même moment à Paris, un célèbre artiste nommé Pierre pousse des longues soupirs. Il ne sait pas quoi peindre. Soudain, il a une idée de génie. Il va organiser un grand bal de bestioles qui l'inspirera sûrement pour son prochain chef d'œuvre. Quelques jours plus tard, les demi-sœurs d'Ella reçoivent une invitation. Chers Bégonia et Iris, vous êtes invités au grand bal de bestioles qui sera donné le jour de la Saint-Valentin au café du Chandelier à Paris. « Mettez vos tenues les plus étincellantes et préparez-vous à faire la fête toute la nuit. » Bégonia et Iris se mettent aussitôt à bourdonner d'excitation. « Toutes deux espèrent secrètement que le beau Pierre tombera amoureux d'Ella. » « C'est pas avec nous, » lance-t-elle à Ella, « pour porter nos bagages. » « Paris est une ville magnifique, mais les guêpes ne veulent même pas prendre le temps de la visiter. » Trop préoccupées par l'éclat de leur beauté, elles vont se coucher de bonne heure pour être fraîches et disposent le lendemain. Ella s'échappe et part explorer la ville. « Alors qu'elle parcourt un boulevard à toute allure, elle heurte un élégant Parisien. » « Il perd l'équilibre et se met les pattes. » Ella l'aide à se relever et il plonge son regard dans ses grands yeux. « Merci, » lui dit-il en lui baisant les quatre mains, tour à tour. Elle a rougi et retourne précipitamment à l'hôtel. « Qui peut bien être cette créature exquise ? » se demande alors le beau Parisien. Dans la chambre d'hôtel, Ella aide ses demi-sœurs à se glisser dans leur robe de balle ajustée. « Puis elle part en hâte à la soirée. » Ella soupire. « Ah, comme elle aimerait aller au balle, elle aussi. » À ce moment-là, un bourdonnement emplit la pièce. Une invitation au balle adressée à Ella atterrit sur le balcon. Elle est accompagnée d'une grande boîte. L'écriture sur l'invitation ressemble à celle de Mme Bourdon. La boîte contient une magnifique robe de balle et une paire de lunettes sentilantes. L'arrivée de Ella au balle fait tourner toutes les têtes. Personne n'a jamais vu une créature aussi éblouissante. Pierre est émerveillé par l'étrangère. Au joli point, elle danse avec elle toute la nuit. « Qui est cette drogue de bestiole aux lunettes ridicules ? » se moquent Iris et Bégonia. « C'est avec nous que Pierre devrait danser. » La soirée est magique. Mais Minhui arrive bien trop vite. Ella doit rentrer à l'hôtel avant ses sœurs. Elle fait des adieux rapides, sort en coup de vent et en perd ses lunettes. « Attendez ! » crie Pierre. « Je ne connais même pas votre nom ! » Mais Ella est déjà partie. Le lendemain matin, Pierre essaie de peindre le portrait de la mystérieuse inconnue. Mais il n'est pas satisfait. « Il faut que je la revoie ! » se dit-il, les lunettes sentilantes à la main. Une idée lui vient alors à l'esprit. « Tout Paris est en émoi quand l'article paraît dans le journal. » « Bzzz ! » « Bestiole mystérieuse, l'avez-vous vue ? » Pierre, le célèbre artiste parisien, parcourt la ville à la recherche de la belle étrangère mystérieuse qui était présente au bal, somptueux qu'il a donnée hier soir au Café du Chandelier. Le seul indice dont on dispose, c'est la paire de lunettes, sentilantes que la belle, a laissé tomber en quittant la fête. Iris et Bégonia se mettent tout de suite en route. « Toi, tu restes ici, » siv-t-elle à elle. « Non, j'y vais, moi aussi, » murmure-t-elle. Une longue file s'étire devant le studio de l'artiste. Pierre tend les lunettes à chaque demoiselle. Bégonia et Iris ont l'air ridicules. Pierre est sur le point d'abandonner lorsqu'il remarque Ella. « Je suis si heureux que nos chemins se croisent encore, » dit-il en souriant. À ses yeux, Ella est plus belle que toutes les autres bestioles de Paris, même avec ses lunettes de tous les jours. « Il a enfin trouvé sa bien-aimée. » Pierre commence immédiatement à peindre un portrait de Ella. Le tableau obtient un succès phénoménal. À Paris, Ella devient la coqueluche à qui tout le monde voudrait ressembler. Et Pierre et Ella ont vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est la fin. J'aime bien cette histoire. Merci pour regarder cette vidéo, les enfants. Au revoir! Au revoir!